... Dans le Perche, on a créé un espace test agricole. Le parc naturel voulait travailler sur les circuits courts. On est dans une région d'agriculture assez classique. Les bovins sont de plus en plus céréales, où le circuit court existe assez peu. Donc c'est surtout des gens qui sont extérieurs au monde agricole qui arrivent, ou extérieurs en tout cas à la région. Donc il faut pouvoir appuyer ces gens-là pour pouvoir les encadrer, les aider à s'installer et à durer dans le temps. Donc l'espace test est un moyen, puisque pendant maximum trois ans, ces gens-là n'ont pas le statut agricole, mais travaillent comme s'ils étaient agriculteurs et ont les revenus de leur exploitation. Ce n'est pas des stagiaires. En 2014, des maraîchers se sont arrêtés. La ferme, si elle n'était pas reprise, partait à la grande culture. Donc il y a eu ce qu'on peut appeler une opportunité, ou une occasion de réinstaller des gens. Donc c'est à ce moment-là qu'on a mobilisé tous les acteurs locaux. Et après, pour accompagner ces maraîchers, on a créé une coopérative d'emploi agricole qui permet de les accompagner par un tutorat, par un conseil en économie, et avec un contrat d'une durée d'un an, reconductible deux fois, soit trois ans en tout. Dans le cas concret, ces personnes se sont installées, bénéficient des aides à l'installation, peuvent emprunter à leur nom, et exploiter comme des dons qu'on les a mis en route. Le porteur de projet peut se retirer dans les trois ans de contrat. Il fallait financer le capital d'exploitation, ce qui s'est fait avec la communauté de communes et le département. Et ceux-ci ont loué sur la base, sur le principe d'un atelier relais, ont loué ce matériel-là, sur la base d'un amortissement, qui venait en déduction de la reprise, si ces gens-là restent sur l'exploitation. L'espace test agricole du Perche, aujourd'hui, c'est quatre lieux test, en maraîchage et puis sur d'autres cultures, petit à petit, il y a une diversification de l'activité. Il y a cinq entrepreneurs qui testent leurs projets. Et puis il y a eu des effets induits, un peu indirects, qui n'étaient pas pensés au départ. Ça a été d'abord la création de la coopérative d'activité d'emploi, qui a été faite pour ce territoire, et qui, aujourd'hui, intervient dans des territoires limitrophes. Donc un vrai transfert de l'expérience menée par le parc. Et puis, derrière, une réflexion autour d'une plateforme logistique locale, qui s'appelle Mille Perche, pour favoriser l'approvisionnement local de restauration collective, développer les circuits courts. En fait, on est sur une action qui s'amorce par l'installation, et qui, petit à petit, génère d'autres intérêts pour le territoire. On voit bien là comment une comité de communes, qui a à cœur de développer et l'emploi dans son territoire, et l'approvisionnement local de la restauration collective, intervient de manière volontaire, en achetant du matériel, en le mettant à disposition de jeunes qui souhaitent s'installer, dans le cas d'un espace test agricole, donc dans un cadre sécurisé, qui mobilise des partenaires, qui mobilise une structure d'accompagnement, qui est une coopérative d'activité et d'emploi. On voit bien comment une comité de communes peut, de manière très très efficace, contribuer au développement agricole de son territoire.